En liste pour la présidentielle de 2016, le candidat Daniel Eda ne veut épargner aucune couche de la société de sa démarche vers la marina. C'est pourquoi il a rassemblé dans la soirée de ce mercredi jeunes et femmes au siège de campagne de son parti à Sainte-Rita. Nous sommes ici à notre siège national de campagne et ces jeunes et ces femmes que nous venons de rencontrer sont nos voisins. Il était de bon ton qu'on échange avec eux sur nos ambitions pour le pays, mais aussi pour recueillir leurs préoccupations, leurs inquiétudes et nous préparer à leur apporter les solutions appropriées. Essentiellement, nous avons trois défis principaux à relever à travers les 77 engagements de notre projet de société. Et ces trois défis que nous venons de partager avec nos jeunes frères, nos mamans sont En un, la lutte par l'exemple contre la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Deux, la création des conditions durables pour l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Et en trois, la gouvernance inclusive, inclusive pour toutes les régions, inclusive pour tous les âges, inclusive pour les riches et pour les moins riches, inclusive pour les lettrés et les non-lettrés, inclusive pour tous les béninois de toutes les conditions à l'intérieur comme dans la diaspora. Sidérés par cette démarche de Daniel Hedda, quelques invités se disent satisfaits. Nos impressions sont bonnes. J'ai vu en M. Hedda Daniel, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition pour ce pays. Je pense qu'avec lui, on peut beaucoup de choses. C'est pour cela que nous sommes venus à ses côtés, l'assister pour voir comment les choses vont se passer à l'avenir. Et vous nous verrez sur le terrain le 28 prochain. J'ai été émouvée parce que toutes ses ambitions étaient vraiment ma vision. Et j'enviens vraiment sa personnalité. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne le connais pas, mais il m'a impressionnée par son discours. C'est une vision, une vision qui est d'actualité et qui peut vraiment faire développer le Bénin puisqu'il ne l'a jamais été.